Bonjour, je m'appelle François Hubert, je suis le dirigeant et cofondateur de ChemWat, une start-up qui développe une technologie de stockage énergie. Les énergies renouvelables deviennent compétitives, et donc on n'a plus affaire à des énergies seulement propres, mais aussi des énergies rentables. Et donc, ça génère une arrivée massive d'énergie renouvelable, donc d'énergie intermittente sur les réseaux. Et ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il va être important de stocker cette énergie, et c'est pour ça qu'on développe une technologie particulièrement adaptée à ce problème. L'Université de Rennes 1 est une grande université reconnue au niveau de la recherche, et notamment en chimie, donc via l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Et le fait d'avoir ici une start-up qui s'est développée, eh bien, ça engendre sur le terrain un relationnel qui est vraiment important, puisqu'on a les outils qui sont là, sur place. Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce que tu avais développé au départ, finalement ? Tu ne cherchais pas à faire une batterie à deux ? L'objectif, à l'origine, c'est de faire de la synthèse. Donc on travaillait sur des molécules organiques. Et donc c'est tout le potentiel, finalement, qu'on a vu sur ces molécules, Redox, qui pouvait remplacer avantageusement tous les systèmes issus des minerais, fer, plomb, même le lithium, qu'on retrouve. Et puis le deuxième avantage qui est vraiment important, c'est leur biodégradabilité, que l'on ne retrouve pas avec les autres solutions, en fait. Alors ça, c'est donc l'échelle à laquelle on a travaillé au départ pour développer la technologie et sur laquelle on continue toujours à travailler pour développer de nouveaux composants, de nouveaux électrolytes. Donc le cœur de la batterie se situe ici. Il se compose, c'est à l'intérieur que se retrouvent les feuilles de graphique. Et c'est à l'intérieur de ces feuilles que s'effectuent les réactions électrochimiques, qui sont les réactions Redox. Cette utilisation des feuilles, finalement, c'est une histoire dans le laboratoire d'électrochimie à Rennes. Il faut le signaler, qui date depuis la fin des années 1970 à 1980 avec nos anciens patrons qui travaillaient dessus. Et cette histoire a toujours continué. Donc au début de l'électro-synthèse, on se retrouve avec la batterie, mais des travaux sont toujours en cours pour d'autres types d'applications. C'est vraiment important et intéressant tout ce qu'il y a à faire avec ça. Donc il y a un feutre à l'intérieur. Ici, c'est un collecteur. C'est là où on va récupérer le courant. Une membrane qui va séparer les deux feutres. Et puis, il y a un autre feutre de l'autre côté et le collecteur. Donc c'est très compacté. Ce qui va se passer, c'est que les électrolytes, les liquides qui sont dans ces deux réservoirs ici vont être amenés dans la cellule par ces pompes, à travers les tuyaux. Sous l'action du courant électrique, ils vont être chargés progressivement en retournant finalement ensuite au réservoir. Et dans la deuxième partie du cycle, on va de nouveau les ramener vers la cellule pour qu'ils restituent l'énergie électrique. Donc ça, c'est le prototype qu'on a réalisé l'année dernière où on va retrouver la cellule de conversion d'énergie, les réservoirs d'électrolytes et le système de pompe par lequel on va amener les électrolytes dans les cellules pour la conversion d'énergie. Et aujourd'hui, après trois ans de travaux, on est arrivé à des démonstrateurs d'entrée de gamme industrielle où là, on est sur un démonstrateur ici de 30 kW avec des réservoirs d'électrolytes qui font plusieurs mètres cubes. Et l'avantage évidemment de cette configuration, c'est qu'on va pouvoir mettre autant d'énergie qu'on veut en mettant autant d'électrolytes qu'on veut ici sans nécessairement changer les stacks et la conversion d'énergie. Et donc, on peut travailler avec ces matériels-là vraiment à l'échelle industrielle sur des applications commerciales. L'intérêt d'être lauréat du concours mondial, il n'est pas uniquement financier. Effectivement, ça va nous apporter une aide extrêmement importante. Mais c'est aussi la reconnaissance de la validité ou de la pertinence de notre projet. Oui, ce prix, c'est vraiment un aboutissement. Enfin, un aboutissement, c'est une continuité qui va nous permettre d'installer au niveau du laboratoire des appareillages adéquats pour encore augmenter nos résultats. Ce qui permet, et ça c'est aussi intéressant, de redonner ça au niveau des enseignements, des cours, stockage d'énergie, énergie. Et c'est vraiment un plus et on le voit quand on regarde les étudiants. Ils ne discutent pas, ils écoutent et ils posent des questions et ils sont intéressés parce que c'est des sujets qui sont actuels. On s'aperçoit que tous nos jeunes sont vraiment intéressés par ces problèmes qui sont là de société. Industriellement, commercialement, on a réussi à faire quelque chose qui a été reconnu par un jury qui est quand même, compte tenu des sommes en jeu, c'est des jury vraiment d'experts qui savent très bien de quoi ils parlent. C'est aussi un soutien pour l'équipe, pour nos financeurs qui démontrent qu'on est capable de faire quelque chose qui vaut ce type de financement.